Salut les amis c'est Laurence de la chaîne Préptilpation J'espère que vous allez bien Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai pas les mêmes lunettes que d'habitude Bah juste pour ça en fait Parce qu'il manque une lunette et puis je me sens pas personnellement prêt à monter tout mon visage Voilà donc c'est bon je retourne avec mes lunettes normales Bon c'est vrai qu'elles sont beaucoup moins esthétiques que celles qui sont juste ici Mais ça servira quand même Alors là j'ai un trépied et l'avantage des trépieds c'est que je peux être ici C'est ça qui est pratique, je peux me téléporter avec un trépied Non sérieusement c'est que je peux être dans plusieurs décors différents Autre que ma chambre ou dans la forêt avec le petit trépied Là ça va pas être l'endroit parce que là on est dans mon jardin Et puis c'est pas... on est mieux dans la forêt Fait partie on se déporte derrière mon jardin Je me suis téléporté au fond de mon jardin Aujourd'hui les amis nouvelle vidéo où je vais vous parler de la magnifique Argyrop Bruinichi Je sais pas si je le prononce bien sinon il y aura une petite fiche qui s'apparaîtra pour bien le prononcer Ou appelé aussi les pères frelons, les pères rayées ou encore les pères faciées Je trouve cette espèce plus que magnifique et plus qu'intéressante Donc je me suis dit qu'elle méritait tout autant une vidéo qu'une migale Qu'un autre serpent ou qu'un autre insecte sur cette chaîne Youtube Je vais tester un nouveau format de vidéo sur la chaîne Où en fait je vais séquencer en plusieurs petites parties Donc là il va y avoir la partie 1 de sa distribution La partie 2, la partie 3, la partie 4 Bref vous verrez bien Donc là c'est parti pour la partie 1, sa distribution Les pères frelons peuvent facilement se trouver en zone paléartique Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est la zone paléartique Moi même je l'ai appris en faisant cette vidéo Une zone paléartique et une des 8 hectozones ou régions biographiques terrestres Donc on la retrouve de l'Afrique du Nord Donc un pays plutôt chaud dans certains endroits A la Scandinavie Papa la Scandinavie il fait froid On est d'accord Et on peut même l'observer parfois au Japon Donc ce qui prouve que c'est une araignée qui vit dans plusieurs climats Ici, j'habite personnellement dans les Vosges J'en ai une dans ma serre si vous voulez A la fin de cette vidéo Je vous montrerai une vidéo Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a une qui tombe dessus là Ah bah si c'est loin ce serait bien pour la vidéo Cette espèce est d'origine méditerranéenne Donc Italie, Grèce et tout Calabrese Calabrese oui papa merci Donc elle est davantage observée en Europe Où on l'observe depuis environ la fin du XXe siècle La période du XXe siècle pour les gens qui ne savent pas C'est environ les années 1900 Bah si on le sait Bah oui mais c'est bien tout le monde ne le sait pas Donc ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'observe dans nos régions Maintenant on passe à la deuxième partie de la vidéo La partie de son habitat Alors où est-ce qu'elle vit ? Alors déjà l'héper est une espèce qui apprécie les milieux plutôt ouverts Et bien ensoleillée Ou voire même des fois un peu à l'ombre Elle était autrefois plutôt présente au sud de l'Europe Vers le sud de la Loire en France Mais aussi dans le Morbihan Elle est considérée comme rare au nord de cette ligne Par contre Il y a une mouche qui vient de se poser toujours Regardez Alors je me suis fait une nouvelle amie En Belgique elle a été observée pour la première fois en 1874 par Léon Baker à la Astière On la rencontre On la rencontre aussi dans les régions les plus froides en hiver Comme l'Ardenne belge Donc ce qui veut dire qu'elle peut supporter de petites températures Comme on l'a vu elle vit aussi en Scandinavie ou au Japon Donc je l'ai dit je me répète mais c'est pas grave On voit qu'elle peut s'adapter à plusieurs types de biotopes Donc pour les personnes qui sont intéressées à faire des terrariums Vous avez un vaste choix Troisième partie La partie de comment la différencier des autres types d'araignées Parce que il y a quoi ? Il y a 33 000 espèces d'araignées différentes ? Je crois si je ne me trompe pas qu'il y a 33 000 espèces d'araignées différentes Donc c'est vide de se perdre Pour la différencier de toutes celles-ci Bien que son camouflage jaune et noir puisse laisser penser Qu'il sert à dissuader les prédateurs Pour les laisser penser que c'est un frelon Bah en fait c'est pas du tout ça Une étude a démontré que l'alternance des stris jaune et noir sur le corps de cet éper Doublait en réalité le nombre de ces captures d'insectes En agissant comme leurre visuelle En gros c'est un piège Donc ça rend l'araignée moins visible pour ses proies Bien qu'elle soit au milieu de sa toile Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'en observer une Sinon hop des images qui viennent de s'apparaître juste ici Elles aident tout le temps en plein milieu de la toile Et puis hop dès qu'il y a une mouche qui se commence Hop elle chasse, elle la tue, elle la bouffe et elle remonte Personnellement c'est ça que je trouve juste génial chez cet éper Franchement je crois honnêtement que c'est facile Une de mes araignées plutôt communes préférées Après la poissilotérieure métallique Les éperfrelons ont un dimorphisme sexuel plutôt intéressant à mon goût Le mâle étant plus petit que la femelle Plus petit et plus ternes pardon que la femelle Nous pouvons les différencier simplement à l'aide de ces deux images Donc la femelle va être juste ici Voilà, on peut la reconnaître facilement Et le mâle est juste là Comme de nombreuses araignées Les éperfrelons sont plutôt actives Elles possèdent à la fois des poumons et des trachés Ce qui leur permet d'être encore plus actives qu'elles ne le sont déjà Maintenant passons à l'avant dernière partie La partie 4 Qui est la reproduction Let's go Alors niveau reproduction L'éperfacier fait partie des espèces d'araignées Qui pratiquent le cannibalisme sexuel systématique Ce qui veut dire que la femelle peut venir à bouffer le mâle Plutôt avantageux pour le mâle On va pas se mentir Chez l'éperfrelon L'appareil génital des mâles est en soi particulièrement complexe Mais assez intéressant Notamment du point de vue de la structure Qui n'est pas exclusivement destinée au transfert spermatique Mais semble également jouer un rôle très important A la fois dans la sélection par la femelle de son partenaire Et dans la capacité de fuite du mâle Après la copulation grâce à des points de rupture prédéterminés Alors après l'accouplement La femelle pond rapidement Voir même très rapidement 200 à 300 oeufs Dans un seul cocon Composé de soie Et de plusieurs autres composés chimiques Si j'arrive à trouver les petits composés chimiques Je vous mets une petite note Là voilà Mais sinon s'il n'y a rien dans ma main C'est que j'ai rien trouvé Elle le suspende dans les graminées Un peu au dessus du sol Les oeufs hibernent ainsi A l'abri du gel et des autres prédateurs Les jeunes araignées Après leur première exuvie Donc c'est leur nu Après leur première exuvie Ils grimpent au sommet d'une brindille Et filent et tissent un petit fil de soie Qui est souvent appelé le fil de la vierge C'est un fil qui va leur servir de voile Pour pouvoir s'envoler Entre guillemets Pour pouvoir planer Jusqu'à leur prochain habitat Pour pouvoir les emporter dans les airs Bon Malheureusement Dans le règne animal Tout n'est pas toujours joyeux C'est incroyable Sinon ce serait moins drôle Un insecte parasite Appelé le Alors je regarde ma note Parce que je ne l'ai pas de tête Tromatrobria ornata Pond des oeufs Dans les cocons De l'épère Afin que ces larves Se nourrissent Des oeufs d'araignée Ce n'est pas très joyeux C'est voire même Un peu triste Mais malheureusement C'est la nature Et on n'y peut rien Passons à la cinquième Et dernière partie De cette vidéo Son comportement L'épère frelant Est une araignée Orbitelle Donc une araignée orbitale Est une araignée Qui tisse une toile Circulaire Pour chasser Elle fabrique Une toile En forme très proche Du cercle Qui est généralement A moins d'un mètre De hauteur du sol Elle fait sa toile Dans les hauteurs d'herbe Et les champs Ou les vallées Chaudes et humides Cette toile Comporte 20 19 Pardon A 41 rayons Mais bon En majeure partie Il y a environ 30 rayons Dont la fabrication Prend environ une heure Donc les rayons Je vais vous mettre une image C'est les petits Chaque petit fil Comme ça Donc ça prend énormément De temps à faire Respect à vous les araignées La fabrication Donc comme je l'ai dit Prend environ une heure Et elles le font Soit à l'aube Donc c'est à dire le matin Soit Le soir Au crépuscule Honnêtement Personnellement Je trouve que cette araignée Est juste incroyable Je crois Je vous dis C'est pas une blague Que cette araignée Au revoir papa Au revoir papa Tu dis au revoir papa Au revoir Fiche pas Donc je trouve cette araignée Géniale De fait Sa coloration Sa taille Qui n'est pas très grosse Sa méthode de chasse Franchement Je trouve ça Juste excellent Passons à la partie Allez C'est la partie 6 La partie bonus La partie OBS PDL L'OBS PDL Et l'observation Personnelle de Lorenzo Ouais non En fait Je vais pas le laisser ça Parce que Ça sonne vraiment pas bien Et on va dire directement Passons à ma phase D'observation personnelle C'est parti Alors attention Aux personnes Qui sont phobiques Des araignées Mais surtout Ne quittez pas la vidéo Restez là Mais genre Quand je vous dis Restez là C'est vraiment Restez là Ça peut vraiment Vous aider à traiter Cette phobie De voir une araignée Bouffer et se déplacer Je dis ça Parce que je suis moi même Phobique des araignées Honnêtement J'ai presque pleuré Pour laisser une vidéo Non peut-être pas à ce point Non Je vous conseille de rester Parce que c'est très intéressant Je vais vous mettre Deux vidéos là Et puis je vais sûrement Faire une voix off Parce que la batterie L'appareil photo N'a plus de batterie Voilà je suis très flou Et je suis très moche Sur ce c'était Lorenzo De la chaîne Reptile Passion J'espère que Cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Les amis Je me suis auto-coupé la parole J'ai honte MDR Je m'excusais Enfin je m'excuse Voilà je vous laisse Avec cette séquence magnifique Où je vais lâcher Une pauvre petite sauterelle Qui n'a rien demandé Dans la toile de l'araignée On peut observer L'Argiope Gruenichi Faire son magnifique Fil de soie Pour emprisonner La sauterelle Tout simplement Pour injecter le venin Tuer l'animal en question Et pour voir La bouffer après Voilà tout simplement Bon vous inquiétez pas Le venin de cette éper N'a strictement rien Enfin n'a strictement Aucun effet sur nous Du moment où On est pas allergique Ou même si on est allergique On va pas réagir Comme si c'était une migale Déjà qu'une migale A très peu de chances De me tuer Ou comme si c'était Une autre araignée Vraiment mortelle Là on a aucun soucis A se faire Donc voilà les amis Si cette vidéo Vous a plu Je vous encourage A lâcher un petit pouce bleu Ça fait vraiment plaisir Voilà On est bientôt Aux 330 abonnés Et je vous en remercie Sur ce c'est Lorenzo Moi je vous dis A très bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz